Salut le monde et nous c'est Shiranui et aujourd'hui je voudrais supplier une chose à ceux qui vont commencer WAKFU avec le monocompte par pitié utiliser un thème d'interface car bon WAKFU a beau être un jeu extraordinaire il n'empêche que les interfaces de base du jeu sont disons vieillissantes alors que vous pouvez aimer ce petit côté old school je dis pas mais si vous comptez poncer le serveur il vaudrait mieux que vous n'ayez pas un jeu qui vous décolle la rétine à 2h du mat avec ses couleurs aussi lumineuses que la lumière au bout du tunnel après un accident de bagnole c'est d'ailleurs pour cela qu'il n'y a pas mal de temps le staff du jeu a pensé à vous puisque si vous sentez l'âme d'un développeur et d'un nuit designer le jeu vous permet maintenant de refaire les fenêtres d'interface et les couleurs des éléments d'interface à votre goût et de les poster sur le forum rubrique coin des développeurs depuis cette mise à jour beaucoup de gens ont mis la main à la PAC pour proposer à la communauté du thème d'interface qui permettent d'améliorer drastiquement la qualité de jeu en offrant un confort visuel sans précédent par rapport à l'interface de base et aujourd'hui j'avais envie de vous présenter mes 3 modes d'interface préférés que je vous conseille de télécharger afin de préparer votre aventure sur le serveur Ogrest le mieux possible et au passage si la vidéo t'a aidé et si tu l'as apprécié n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rater de mes futures vidéos qui sortiront et qui je suis sûr t'aideront elles aussi grandement dans ton aventure sur Wakfu mais avant de rentrer dans le vif du sujet petit tuto pour vous montrer comment installer ces fameux thèmes d'interface personnalisés en jeu pour installer un thème d'interface sur Wakfu vous allez voir que c'est très simple la première étape c'est évidemment de choisir un thème d'interface sur le forum de Wakfu dans la section coin des développeurs et rubrique thèmes personnalisés les postes qui présentent leur thème fait maison vous proposera un lien pour télécharger le thème une fois téléchargé vous obtiendrez un fichier zip contenant un dossier images et un dossier colors le premier contient toutes les assets graphiques des fenêtres et des boutons et le second contient un fichier TXT changeant le code couleur de certains éléments du jeu comme la couleur du mode tactique, de la barre de vie et d'armure ou encore la police d'écriture du jeu la seconde étape est de se rendre dans le jeu vous allez dans les menus options, onglet interface et cliquez sur ouvrir le dossier l'explorateur de fichiers s'ouvrira à l'emplacement du dossier des logs du client du jeu vous devriez trouver ici un dossier nommé thème en minuscule si ce n'est pas le cas, créez le fichier en question en le nommant bien thème en minuscule puis glissez-y les dossiers images et colors du dossier zip du thème que vous avez téléchargé dans ce dossier fermez votre explorateur de fichiers et cliquez ensuite sur recharger le thème d'interface dans les options du jeu onglet interface et voilà, il ne vous reste plus qu'à profiter de votre nouvelle interface en jeu maintenant que vous savez comment installer un mode d'interface il est temps de rentrer dans le vif du sujet à savoir mon top 3 de mes thèmes d'interface favoris que je vous conseille pour votre future aventure sur Wakfu en troisième position je vous présente le thème cendre de Tofunix de Oka c'est un thème assez minimaliste avec des couleurs très sombres et légèrement cendré mais la petite particularité et peut-être que vous l'avez constaté sur les images que vous voyez actuellement de ce thème c'est qu'il a la particularité d'avoir une barre d'action qui est transparente ce qui permet je trouve à ce thème de rendre le jeu beaucoup plus vivant et beaucoup plus fit puisqu'on peut voir une interface beaucoup plus aérée et ce qui est très utile pour les combats pour avoir un truc très aéré et aussi pour les récoltes où on peut voir beaucoup mieux les ressources qui sont sur la map et ça reste un truc assez stylé je trouve d'avoir enfin une interface qui essaye la transparence sur le jeu parce qu'il y a très peu de thèmes d'interface qui tentent le coup de la transparence alors je le mets en troisième position parce que c'est un thème qui est assez récent donc il n'est peut-être pas tout à fait au point et surtout certaines personnes pourraient être rebutées par l'effet de transparence et pourraient préférer un autre thème où justement cet effet de transparence n'est pas présent mais ça reste quand même dans mon top 3 des thèmes d'interface que je vous conseille Dans mon top 2 des thèmes il y a le thème Nuit Mystique d'Imocha un thème qui est énormément apprécié par la communauté et probablement par tes streamers aussi favoris parce que beaucoup de gens l'utilisent finalement ce thème tellement en fait il est abouti c'est incroyable comment Imocha bosse les moindres petits détails c'est un boulot d'orfèvrerie c'est assez incroyable c'est un thème beaucoup plus minimaliste que le thème d'interface classique comme vous aurez pu le constater ce qui augmente beaucoup plus la lisibilité des fenêtres en jeu mais aussi c'est un thème assez sombre bien qu'un petit peu pétant dans la couleur bleue donc il faut aimer le bleu évidemment parce qu'il y en a un peu partout ce thème il a assez abouti que ce soit aussi sur le système de mode semi-tactique en combat ainsi que des couleurs en mode tactique qui reposent pas mal les yeux c'est vrai le seul petit bémol qui fait qu'il est en deuxième place pour moi c'est que je suis pas très très fan de la flèche de direction en combat je trouve que le design flat des flèches est un peu dommage j'aurais préféré qu'il reprenne qu'il reprend justement les flèches de base mais avec des coloris plutôt dorés et aussi le fait d'être un bleu aussi profond mais un peu pétant j'ai peur qu'à la longue ça soit un peu dommageable pour les yeux bref mais en soi ça reste un thème assez incroyable et très apprécié par la communauté parmi les mentions honorables qui ne sont pas dans ce top nous avons en premier lieu je voudrais faire un petit big up au thème chouchou de Mikoku parce que même si je ne suis pas une très grande fan de ce thème parce que je suis plutôt adepte de thème minimaliste pour améliorer la compréhension et la lisibilité en jeu je trouve qu'il y a un travail qui a été fait sur les boutons d'interface qui sont dessinés à la main de la part de Mikoku qui est ultra louable et qui donne une certaine cohérence à ce thème chouchou donc moi c'est pas un thème que j'apprécie particulièrement mais c'est un thème que un de mes amis qui va reprendre Wafu trouve assez fun et le trouve assez joli donc je me devais de faire un petit big up à Mikoku si par contre vous cherchez un thème ultra minimaliste et ultra sobre et ultra sombre aussi vous avez le thème dark mode de Rift qui vous propose comme son nom l'indique un dark mode pour Wafu avec des fenêtres ultra minimalistes avec des coins vraiment droits c'est pas des trucs assez arrondis c'est vraiment des coins ultra droits et avec toutes les fenêtres qui sont en noir et un mode tactique noir bref tout est noir pour reposer vos yeux le seul petit bémol de ce thème je pense que c'est ces petits boutons qui sont repris de Dofus que je trouve un peu dommage parce que ça casse un peu le fait qu'on est sur Wafu et pas vraiment sur Dofus et aussi si vous cherchez par contre un thème assez bien avec un petit peu de fantasy vous pouvez aller voir du côté de Kaido qui a fait le thème éclat de Stasis et le thème résilience ce sont des thèmes pour le thème éclat de Stasis un thème basé sur la couleur violette sombre et du coup qui représente le Stasis et le thème résilience est un thème bleu clair d'un assez agréable à l'oeil même si c'est un peu clair ils ont la petite particularité pour par exemple éclat de Stasis d'avoir un coeur qui est représenté par un éclat de Stasis comme son nom l'indique ce qui est très très fun et sur le thème résilience on a justement les chasses d'enchantement qui sont représentées cette fois-ci par des Dofus du coup ça fait des trucs assez rigolos mais je suis pas très fan personnellement de ce thème là parce que je trouve personnellement que justement les slots d'inventaire sont peut-être un peu trop opaques je voudrais un truc beaucoup moins opaque parce que ça a amélioré je pense un peu mieux ma visibilité dans l'inventaire et aussi le mode tactique et peut-être en damier clair je trouve que je suis pas très très fan personnellement mais c'est un thème qui est vraiment ultra bien fait et enfin par contre si vous cherchez un peu de fun vous pouvez transformer Wakfu en Dofus Retro avec le thème Dofus Retro de L10 avec l'aide de Coca qui comme son nom l'indique transforme l'interface de Wakfu en l'interface de Dofus Retro le petit bémol de ce thème c'est qu'il est très rarement mis à jour donc bon il peut y avoir quelques petits soucis si vous installez ce thème et enfin le thème que je mettrais en top 1 parce que c'est le thème que j'ai peut-être le plus utilisé et que je trouve l'un des peut-être des plus aboutis c'est le thème sombre et minimaliste d'Ogaroma alors c'est l'un des premiers thèmes qui étaient apparus lors de la mise à jour des thèmes d'interface et il était déjà ultra abouti à la sortie c'était une dingue gris on a avec le thème sombre et minimaliste d'Ogaroma un thème comme ces gris ultra sombres avec une teinte légèrement bleutée qui rappellera un peu Oropo d'ailleurs si vous checkez un peu en dessous de votre coeur vous verrez qu'il y a les petites lunettes de hibou de Oropo pour représenter un peu la couleur et on a quelque chose, une interface qui est vraiment ultra lisible avec un mode tactique vraiment agréable à l'oeil ainsi qu'un mode semi-tactique qui est aussi assez bien pensé pour avoir une certaine opacité sur les lignes qui soit pas trop gênant bien qu'un peu visible pour vous aider bref c'est un thème qui est assez bien pensé je trouve j'apprécie énormément ce thème c'est l'un des thèmes que j'ai sûrement utilisé le plus et d'ailleurs Ogaroma devrait sortir très bientôt une nouvelle version de ce thème basée sur le thème de Ogrest avec la sortie du nouveau serveur et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne mais en tout cas si vous voulez une valeur sûre en termes de thème je vous conseille vraiment le thème sombre et minimaliste d'Ogaroma ou un thème que vous avez précédemment dans le top évidemment évidemment et voilà c'est tout pour cette petite présentation de mes thèmes d'interface favoris sur Wakfu si la vidéo t'a plu n'hésite pas à mettre un petit pouce et à la commenter ça me ferait super plaisir tu peux aussi t'abonner pour ne rater des futures vidéos qui sortiront sur la chaîne YouTube et tu peux aussi rejoindre tous les réseaux en description pour parler de Wakfu, de Waven et etc etc bref c'était Shiranui à bientôt pour de nouvelles vidéos allez bisous bisous jusqu'à bientôt